Pourquoi le Model Y coûte moins cher que la Model 3 ? On vous explique. Écoutez, je suis curieux de savoir, donc c'est un peu long, mais on va tout lire, parce que c'est important. On doit savoir, le peuple veut savoir. Depuis son arrivée sur le marché début 2022, le Model Y se place au-dessus de la Model 3. En termes de dimension déjà, plus 6 cm de long, 7 cm de plus en largeur, 18 cm de plus en hauteur. Mais également en termes de prix, puisque sans refaire l'historique de toutes les hausses des prix, ces derniers mois il était affiché jusqu'à 6 000 euros de plus que la version berline. Alors pourquoi depuis hier on peut acheter le Model Y moins cher qu'une Model 3 ? Propulsion. La question pourrait également se poser en ces termes. Pourquoi le Model Y le moins cher coûte-t-il moins cher que le Model 3 le moins cher ? Tout le monde a été pris un peu de court par l'annonce de Tesla. Si on pouvait imputer de manière triviale, quoique sans doute pas complètement fausse, cette décision à l'imprévisibilité d'un certain Elon Musk, il y a sans doute des facteurs bien plus rationnels qui peuvent expliquer ces écarts importants de prix avec ce qui était attendu, soit plutôt autour des 56 000 euros. Alors lesquels du coup ? Il est clair que les prix affichés au configurateur peuvent d'abord être directement liés à la chaîne de production de la voiture en question. On le voit chez l'ensemble des constructeurs automobiles qui avec la crise des semi-conducteurs et un contexte géopolitique qui n'arrange rien, ont été obligés de tirer les prix vers l'eau. Si chez Tesla on est habitué à ce que la gamme évolue presque en temps réel, avec l'arrivée de telle ou telle fonction, ou des prix qui varient, l'augmentation de ceux-ci ne fait jamais plaisir. On a ainsi vu la modèle 3 de base passer en quelques mois de 43 800 euros hors bonus de 7000 euros à l'époque, soit 36 800 euros à 53 490 euros actuellement, et un bonus qui n'est plus que de 2000 euros, soit 51 490 euros, et donc un différentiel de 14 690 euros entre un client qui a acheté le modèle début 2021 et un qui vient de passer commande. Mais ce que l'annonce en juillet, le prix de ces modèles pourrait baisser à une condition, que l'inflation se calme. Mais comme ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas ce qui a joué dans les prix du modèle Y. Le modèle Y a lui aussi subi des hausses ces derniers mois sur les versions long range et performance, mais dans le même temps il y a une règle montée en puissance de la production dans les différentes gigafactories du monde, ce qui logiquement fait baisser les prix. C'est la giga de Shanghai en Chine, d'où sortent notamment le modèle Y vendu en Europe. Or les versions performance qui viennent de Berlin, il n'y a que ces versions là pour l'instant, à Berlin. Ainsi il y a quelques jours, en ce mois d'août 2022, Tesla a annoncé qu'un million de voitures avaient été produites dans la giga de Shanghai, sur les 3 millions qui sont déjà sur les routes du monde entier. La capacité annuelle de l'usine est de 750 000 modèles 3 et modèles Y par an. C'est tout simplement la plus grande usine de production de véhicules électriques au monde. Pour une usine de la construction a débuté fin 2018, qui a entamé la production de véhicules fin 2019, c'est impressionnant. Et ce n'est évidemment qu'une étape, vers une production globale qui va encore augmenter. Entre la gigafactory d'Austin au Texas et la giga Berlin, qui produisent exclusivement des modèles Y, d'ici la fin de l'année, Tesla pourrait atteindre la capacité de produire 1 million de modèles Y par an. Puisqu'on parle de production, le prix étonnamment bas du modèles Y propulsion pourrait également s'expliquer par la méthode même de production de la voiture. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Tesla peut monter en puissance et produire aussi vite, grâce à la giga presse. Cette énorme machine permet d'économiser un temps précieux en fabriquant, en quelques dizaines de secondes, 80 à 90, 1 minute 30 en gros, toute la partie arrière du modèles Y. Là où cette même partie du châssis aurait nécessité l'assemblage de quelques 70 pièces différentes avant la giga presse, ce masque au nombre de 400 tonnes et qui peut presser avec une force de plus de 5000 tonnes, peut désormais mouler les 100 kg d'aluminium que constitue l'arrière à une seule pièce. La vente du modèles Y est également produite de la même manière. Ça c'est une belle prouesse technologique, c'est clair. Il ne reste plus qu'à assembler ce qui, avec la partie intégrante des batteries, permet de n'avoir que 3 pièces du puzzle contre 370 avant, précisons que le modèles 3 n'est pas concerné par cette évolution. Mais alors, si la montée en charge des usines permettait de faire baisser le prix du modèles Y, pourquoi ne pas baisser non plus celui de la modèles 3 ? Car très clairement, Musk veut ici privilégier le SUV sur la berline. Il a d'ailleurs annoncé lors d'une réunion avec les actionnaires, la modèles Y sera la voiture la plus vendue dans le monde. Si c'est déjà la voiture électrique la plus vendue dans le monde, le SUV devrait donc être prochainement tout en haut de la hiérarchie mondiale des voitures les plus diffusées sur la planète. Toutes monétalisations confondues. C'est pour l'instant la Toyota Corolla qui détient ce titre, avec un peu plus d'un million d'unités vendues en 2021. Sur le configurateur français de la marque, il est un élément qui met en lumière cette envie de mettre en avant le modèles Y. par rapport au modèle 3, les délais de livraison à peine ouverts ce vendredi 26 août, les commandes du modèle Y propulsion sont annoncées pour une livraison entre décembre 2022 et février 2023, soit avant même les livraisons du modèle 3 propulsion, donnée entre janvier et mars 2023. Alors, il y a des prix différents selon les pays. On y fait des découvertes d'autant d'intenses, baladant donc sur le configurateur. Le prix peut varier à tel point que chez certains d'autres pays, cette nouvelle version d'entrée de gamme reste logiquement plus chère que le prix d'appel de la bérine du modèle 3. A noter d'ailleurs, en ce qui concerne les versions long range et performance, elles sont systématiquement plus chères sur le modèle Y que sur le modèle 3, quel que soit le pays. Voilà en tout cas qui met à mal la possibilité que la simple méthode de production du modèle Y avec la gigapresse et la cadence de production de plus en plus forte jouent tellement sur le prix de la voiture. Mais la lumière de ces disparités entre voisins européens, comme vous pouvez le voir sur le tableau, on peut donc davantage voir le modèle Y comme une variable d'ajustement. Le placer plus ou moins cher que le modèle 3 permet d'augmenter la demande là où Tessa le souhaite. Ouais, c'est sûr. Donc France et Belgique, même prix. Italie, Luxembourg également. Pays-Bas également. Et du coup, le reste, c'est un peu plus cher. Suède, c'est hors de prix, 65 000. Wow ! Danemark, 60 500. Espagne, 51 200. C'est un poil plus cher que la France quand même. Allemagne, c'est beaucoup plus cher. 53 990. Le modèle Y propulsion est ainsi logiquement plus cher que la version équivalente du modèle 3 en Allemagne, mais aussi au Danemark, en Suède et en Suisse. Le prix étonnamment bas affiché dans certains pays de ce modèle Y propulsion et la hiérarchie tarifaire inversée avec le modèle 3 pourrait alors être vue comme un prix d'appel pour rééquilibrer le marché. Est-ce à dire qu'une fois les ventes du modèle Y reparties à la hausse, les prix repartiront également à la hausse et reviendront logiquement au-dessus de ceux de la berline ? C'est probable. Dans la suite, soit le prix de ce modèle Y augmente, soit celui de la modèle 3 propulsion est un peu abaissé. Mais vu les carnets de commandes pleins et les délais de livraison de ces derniers, la seconde possibilité est quand même peu probable. Mais l'imprévisibilité d'Elon Musk nous a appris que la logique n'était pas toujours de mise. Alors ça se termine, cet article long. Si vous êtes intéressé par le modèle Y de Tesla, nous ne pouvons que vous encourager à franchir le pas le plus rapidement possible, afin de se mettre à l'abri d'une potentielle hausse à venir. Mais attention toutefois, il est aussi probable que les prix varient lorsque le modèle Y propulsion sera fabriqué à l'usine de Berlin, avec notamment la batterie de Barrett, qui pourrait donner plus d'autonomie au SUV américain. Est-ce que le prix baissera pour refléter les coûts inférieurs d'importation et d'une fabrication européenne ? Ou au contraire, vont-ils augmenter le prix du fait qu'une batterie a la capacité plus élevée ? Difficile de prédire. Ouais, très difficile à prédire. Personne n'avait prédit cette baisse de prix incroyable du modèle Y, avec donc cette nouvelle version propulsion qui apparaît au grand jour en Europe. Alors certains se disent peut-être, je vais peut-être essayer d'attendre un petit peu, peut-être que ça va baisser à 47 000, comme ça il aura le bonus de 6 000 euros, ça donnerait la voiture à 41 000 euros. Là ça serait imbattable, vu la bête. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il baisserait encore le prix. Il est déjà assez bas comme ça, vu la crise et tout. Alors c'est dommage, parce que du coup, à quelques milliers d'euros près, il aurait pu bénéficier du bonus maximum en France en tout cas. Mais bon, là, vous savez bien que chez Tessa, il n'y a pas de remise. Donc il n'y a aucune chance que vous ayez ce véhicule à moins de 47 000 euros, malheureusement. Mais bon, là, je ne sais pas, après, dans les commentaires, vous m'avez dit que la plupart d'entre vous allaient le commander. Ceux qui voulaient une Tesla, ils vont plutôt commander le Model Y plutôt que la Model 3, d'après ce que vous m'avez dit. Donc écoutez, je pense que c'est un bon choix. Maintenant, attention quand même, parce qu'il n'a pas énormément d'autonomie, 450, ça va, mais c'est quand même moins que la Model 3 de base. Aussi, ça peut jouer. Après, vous me direz, il est super chargeur, c'est vrai, mais bon. Voilà, écoutez, chacun voit midi à sa porte. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, du coup, est-ce que vous allez le commander ou est-ce que vous allez attendre encore ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.